A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Les Romains ont été vaincus. Dans le pays voisin, et après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Dans quelques années, à Allah appartient le commandement, au début et à la fin, et ce jour-là les croyants se réjouiront du secours d'Allah. Ils secourent qui ils veulent, et il est le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. C'est là la promesse d'Allah. Allah ne manque jamais à sa promesse, mais la plupart des gens ne savent pas. Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. N'ont-ils pas médité en eux-mêmes ? Allah n'a créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux, qu'à juste raison et pour un terme fixé. Beaucoup de gens, cependant, ne croient pas en la rencontre de leur Seigneur. N'ont-ils pas parcouru la terre pour savoir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux ? Ceux-là les surpassaient en puissance et avaient labouré et peuplé la terre, bien plus qu'ils ne l'ont fait eux-mêmes. Leurs messagers leur vinrent avec des preuves évidentes. Ce n'est pas Allah qui leur fit du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Puis, mauvaise fut la fin de ceux qui faisaient le mal, ayant traité de mensonges les versets d'Allah et les ayant raillés. C'est Allah qui commence la création. Ensuite, il la refait, puis vers lui vous serez ramenés. Et le jour où l'heure arrivera, les criminels seront frappés de désespoir. Et ils n'auront point d'intercesseurs parmi ceux qu'ils associaient à Allah, et ils renieront même leur divinité. Le jour où l'heure arrivera, ce jour-là ils se sépareront les uns des autres. Ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres se réjouiront dans un jardin. Et quant à ceux qui n'auront pas cru et auront traité de mensonges nos signes, ainsi que la rencontre de l'au-delà, ceux-là seront emmenés au châtiment. « Glorifiez Allah, donc, soir et matin. À lui toutes louanges dans les cieux et la terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. Du mort il fait sortir le vivant, et du vivant il fait sortir le mort. Et il redonne la vie à la terre après sa mort, et c'est ainsi que l'on vous fera sortir à la résurrection. Parmi ces signes, il vous a créé de terre, puis vous voilà des hommes qui se dispersent dans le monde. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants. Et parmi ces signes, votre sommeil, la nuit et le jour, et aussi votre quête de sa grâce. Il y a en cela des preuves pour des gens qui entendent. Et parmi ces signes, il vous montre l'éclair avec crainte de la foudre. Et espoir de la pluie. Et fait descendre du ciel une eau avec laquelle il redonne la vie à la terre après sa mort. Il y a en cela des preuves pour des gens qui raisonnent. Et parmi ces signes, le ciel et la terre sont maintenus par son ordre. Ensuite, lorsqu'il vous appellera d'un appel, voilà que de la terre vous surgirez. A lui, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre. Tous lui sont entièrement soumis. Et c'est lui qui commence la création, puis la refait. Et cela lui est plus facile. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Il vous a cité une parabole de vous-même. Avez-vous associé vos esclaves à ce que nous vous avons attribué, en sorte que vous soyez tous égaux, en droit de propriété, et que vous les craignez autant que vous vous craignez mutuellement ? C'est ainsi que nous exposons nos versets pour des gens qui y raisonnent. Ceux qui ont été injustes ont plutôt suivi leur propre passion sans savoir. Qui donc peut guider celui qu'Allah égare ? Et ils n'ont pas pour eux de protecteur. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Revenez repentant vers lui. Craignez-le, accomplissez la salate, et ne soyez pas parmi les associateurs. Parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque partie exultant de ce qu'ils détenaient. Et quand un mal touche les gens, ils invoquent leur Seigneur en revenant à lui repentant. Puis, s'il leur fait goûter de sa part une miséricorde, voilà qu'une partie d'entre eux donne à leur Seigneur des associés, en sorte qu'ils deviennent ingrats envers ceux que nous leur avons donnés. Et jouissez donc, vous saurez bientôt. Avons-nous fait descendre sur eux une autorité, un livre, tel qu'elle parle de ce qu'ils lui associaient ? Et quand nous faisons goûter une miséricorde aux gens, ils en exultent. Mais si un malheur les atteint à cause de ce que leurs propres mains ont préparé, voilà qu'ils désespèrent. N'ont-ils pas vu qu'Allah dispense ses dons ou les restreint à qui il veut ? Il y a en cela des preuves pour des gens qui croient. Donne donc aux proches-parents son dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Cela est meilleur pour ceux qui recherchent la face d'Allah, sa satisfaction. Et ce sont eux qui réussissent. Tout ce que vous donnerez à usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui ne les accroît pas auprès d'Allah. Mais ce que vous donnez comme zakat, tout en cherchant la face d'Allah, sa satisfaction, ceux-là verront leurs récompenses multipliées. C'est Allah qui vous a créés et vous a nourris. Ensuite il vous fera mourir, puis il vous redonnera vie. Y'en a-t-il parmi vos associés qui fassent quoi que ce soit de tout cela ? Gloire à lui ! Il transcende ce qu'on lui associe. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. Dit, parcourez la terre et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant. La plupart d'entre eux étaient des associateurs. Dirige tout ton être vers la religion de droiture, avant que ne vienne d'Allah un jour qu'on ne peut repousser. Ce jour-là, les gens seront divisés. Celui qui aura mécru subira les conséquences de son infidélité. Et quiconque aura œuvré en bien, c'est pour eux-mêmes qu'il prépare leur avenir, afin qu'Allah récompense par sa grâce ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. En vérité, il n'aime pas les infidèles. Parmi ces signes, il envoie les vents comme annonciateurs, pour vous faire goûter de sa miséricorde et pour que le vaisseau vogue par son ordre et que vous recherchiez de sa grâce. Peut-être seriez-vous reconnaissant. Nous avons effectivement envoyé avant toi des messagers vers leur peuple et ils leur apportèrent les preuves. Nous nous vengeâmes de ceux qui commirent les crimes de la négation et c'était notre devoir de secourir les croyants. Allah, c'est lui qui envoie les vents qui soulèvent des nuages, puis il les étend dans le ciel comme il veut et il les met en morceaux. Tu vois alors la pluie sortir de leur profondeur, puis lorsqu'il atteint avec elle qui il veut parmi ses serviteurs, les voilà qui se réjouissent. Même s'ils étaient auparavant, avant qu'on ne les fait descendre sur eux, désespérés. Regarde donc les effets de la miséricorde d'Allah, comment il redonne la vie à la terre après sa mort. C'est lui qui fait revivre les morts et il est omnipotent. Et si nous envoyons un vent et qu'ils voient jaunir leur végétation, ils demeurent après cela ingrats, oubliant les bienfaits antérieurs. En vérité, tu ne fais pas entendre les morts et tu ne fais pas entendre aux sourds l'appel s'ils s'en vont en tournant le dos. Tu n'es pas celui qui guide les aveugles hors de leur égarement. Tu ne fais entendre que ceux qui croient en nos versets et qui sont alors entièrement soumis musulmans. Allah, c'est lui qui vous a créés faibles. Puis après la faiblesse, il vous donne la force. Puis après la force, il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Il crée ce qu'il veut et c'est lui l'omniscient, l'omnipotent. Et le jour où l'heure arrivera, les criminels jureront qu'ils n'ont demeuré qu'une heure. C'est ainsi qu'ils ont été détournés de la vérité. Tandis que ceux à qui le savoir et la foi furent donnés diront « Vous avez demeuré d'après le décret d'Allah jusqu'au jour de la résurrection. Voici le jour de la résurrection, mais vous ne saviez point. » Ce jour-là, donc, les excuses ne seront pas utiles aux injustes et on ne leur demandera pas à chercher à plaire à Allah. Et dans ce Coran, nous avons certes cité pour les gens des exemples de toutes sortes. Et si tu leur apportes un prodige, ceux qui ne croient pas diront « Certes, vous n'êtes que des imposteurs. » C'est ainsi qu'Allah scelle les cœurs de ceux qui ne savent pas. Sois donc patient, car la promesse d'Allah est vérité et que ceux qui ne croient pas fermement ne t'ébranlent pas.